Nous sommes allés représenter le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui avait été invité par le Premier ministre David Cameron pour participer à deux événements importants à Londres. Le premier événement, c'était la réunion de ce qui s'appelle le OGP, qui est le Open Government Partnership, c'est-à-dire qu'en fait, un groupement de pays qui milite pour la bonne gouvernance dans le monde. Et qui comprend actuellement son tien pays. Et le deuxième événement important, c'était le pré-forum organisé au titre des hommes d'affaires du Royaume-Uni, et qui devait préparer la présence de ces hommes d'affaires ici à Bijan, au forum qui va avoir lieu du 29 janvier au 1er février 2014. Nous avons invité avec les autorités britanniques un certain nombre de questions. D'abord, le problème des visas, qui est un problème important, puisque, comme vous le savez, nos frères et sœurs sont obligés d'aller souvent dans le pays frère, donc à Accra, pour obtenir les visas. Et avec l'arrivée de la Banque africaine de développement, ça peut créer des problèmes de lenteur. Donc nous avons souhaité que cette question puisse être accélérée. En ce qui concerne sa solution, on a invoqué le problème, donc, disons, de la CDC, justement, là-bas, les investissements qui doivent être démultiplis en Côte d'Ivoire. Là, la réponse a été très positive. En ce sens que la Côte d'Ivoire figure sur la liste de cinq pays africains, sur lesquels le Royaume-Uni veut concentrer ses actions, donc, en Afrique. Et la CDC va être un bras séculier. Ils ont déjà intervenu au niveau, donc, de la centrale d'Azito. Et ils vont intervenir dans beaucoup les infrastructures, l'énergie, les mines, etc. Et ça aussi, nous avons évoqué avec eux, bien sûr, nous avons évoqué les derniers problèmes du retour possible de la British Airways en Côte d'Ivoire. Au niveau du pré-forum, il y a eu près de 600 hommes d'affaires de tous les secteurs et qui ont participé aux différents panels qu'on a organisés, que ce soit, donc, au niveau, donc, des mines, disons, de l'agro-industrie, que ce soit, au niveau, donc, de l'énergie et du pétrole. Et le sentiment que nous avons tous eu, quand on était, donc, là-bas, c'est que le Royaume-Uni est vraiment intéressé, notamment au niveau des seins d'affaires, à la Côte d'Ivoire.